Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Science & Culture TV. Alors, aujourd'hui, on va terminer cette série de vidéos sur le soleil avec la mort d'une étoile. Oui, le soleil a eu un début et c'est normal que le soleil ait une fin parce que le soleil est une créature, c'est de la matière. Et toute matière a un début, toute matière a une fin. La matière n'est pas éternelle car elle a un début et elle a une fin. Et le soleil est une matière, donc elle a un début, elle a eu un début et elle aura une fin. Allez, on y va, on va parler aujourd'hui de la mort du soleil. J'espère que vous êtes prêts. La mort du soleil est un processus qui s'est déroulé dans des échelles de temps astronomiques, s'étalant sur des milliards d'années. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs hypothèses sur la mort du soleil. Certains racontent ceci, d'autres racontent cela. Ce que nous allons expliquer aujourd'hui, c'est l'une des possibilités de la mort du soleil. Restez scochés. On va parler déjà de l'expansion du soleil en une géante rouge. Ça veut dire que le soleil va grossir jusqu'à ce qu'elle devienne une géante rouge. On explique ça. Dans environ 5 milliards d'années, le soleil aura épuisé son combustible nucléaire dans son noyau. Donc, c'est pareil, c'est comme une voiture. Quand vous mettez du carburant, il y a un moment, ça va s'épuiser. Et le carburant du soleil ici, c'est l'hydrogène. À ce stade, il commencera à fusionner de l'hydrogène dans une couche entourant le noyau. Ce qui entraînera une expansion de son enveloppe externe. Le soleil deviendra alors une géante rouge, s'étendant bien au-delà de son orbite actuelle, englobant probablement la planète Terre. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer ? Quand le carburant du soleil va s'épuiser, le soleil va commencer à grossir et il va commencer à englober presque toutes les planètes qui se trouvent autour de lui. On va parler maintenant de l'éjection de la couche externe. On explique ça. Au cours de cette phase, le soleil expulsera lentement ses couches externes. Donc, la chromosphère, la photosphère. Vous pouvez aller regarder la vidéo sur les couches externes du soleil. Elle expulsera lentement ses couches externes dans l'espace sous forme de nébuleuse planétaire. Ce processus laissera derrière lui un noyau chaud et dense appelé naine blanche. C'est quoi une naine blanche ? C'est le plus gros diamant de l'univers. Voilà, une naine blanche a une densité vraiment grande et c'est comme un diamant. La troisième étape, c'est le refroidissement de cette naine blanche. Une fois que le soleil aura éjecté ses couches externes, il restera un cœur très dense, la naine blanche. Au fil du temps, cette naine blanche se refroidira progressivement pendant des milliards, voire des billions d'années jusqu'à devenir une naine noire. Il est important aussi de noter que ce processus est basé sur les modèles actuels de l'évolution stellaire et peut être sujet à des ajustements à mesure que de nouvelles données sont collectées et que notre compréhension de l'astrophysique évolue. De plus, les conséquences exactes pour le système solaire dépendront de nombreux facteurs, y compris les interactions gravitationnelles avec les autres corps célestes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Portez-vous bien. Faites le plein de savoir. Peace out.